Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Sport Plus, 20h25 en direct pour une belle soirée basket. C'est la finale du championnat de France de pro à regarder Stéphane Brun à l'arrivée à Coubertin. Ce match 3 qui se joue ce soir, porte de Saint-Cloud. On rejoint tout de suite David Cozette et Georges Eddy. Arrêtez-moi si je me trompe, messieurs, on va évidemment se régaler ce soir. Il y a un partout dans cette finale, on avait cru évidemment que c'était presque plié à l'issue du match 1. Nanterre a gagné au Rénus et maintenant Nanterre ce soir à Coubertin, tout de vert vêtu, à l'avantage du terrain. Oui, ça va être une vraie fête Ludo. Regardez Coubertin, la dernière fois qu'il y a eu un match de finale du championnat de France, c'est quand le PSG Racing avait été champion en 1997, ça fait un bail. Et là c'est Nanterre qui vient vestir cette salle, qui effectivement, Yvan Baudenès vous le montre, est tout habillé de vert. On devrait retrouver la magie de Maurice Thorez, mais dans une enceinte beaucoup plus grande, qui a été d'ailleurs très très bien habillé, il y a plus de deux fois le public habituel que l'on a ce soir à Nanterre habituellement. Ça va être très très chaud et Nanterre aura bien besoin de ça pour espérer peut-être sur les deux matchs à la maison ce soir à Samy, être champion de France pour la première fois de son histoire. Georges, reste à savoir quel va être le scénario, parce que là on n'ose plus faire de pronostics tant les matchs sont différents. Au moins les côtes sont d'accord sur une chose, le plus important d'entrée de jeu, c'est l'envie, l'engagement et l'intensité affichées par les deux équipes. Parce que Strasbourg s'est un peu endormi sur ses lauriers dans le match 2 et Nanterre les a pris à la gorge. Ce soir c'est Nanterre qui doit attendre une réaction de Strasbourg. avec les deux meneurs qui sont les hommes clés dans le deuxième match, Trent Meacham, sur le mot 5 points, n'a pas trop pesé sur le jeu dans le match 1, mais il met 26 points avec 6 sur 9 à 3 points. Il était le meilleur évaluation et meilleur joueur du match 2 gagné sur le terrain de Strasbourg. En face, Louis Campbell, lui non plus n'a pas pesé avec 5 points dans le match 1, mais il a mis 20 points dans le match 2 quand son équipe était en difficulté en attaque. Il faut dire que le match 1 s'est gagné à l'intérieur. Le match 2 pour Nanterre s'est gagné avec l'adresse à 3 points. Quelle va être la clé ce soir, David ? Alors, le match va commencer dans 3 minutes, Georges. On va vite aller, comme on en a pris l'habitude sur ces finales, dans l'intimité des vestiaires. Merci au coach. Regardez la séquence volée dans le vestiaire de Nanterre. Attention, ne soyez pas surpris, c'est l'assistant qui est en train de parler parce qu'il se répartit sans-ci. Pascal Donadieu parle de l'attaque et Franck Le Goff parle, lui, de la défense. Et il est en train de mettre tout le monde au parfum. Écoutez. Prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Vous savez que ça va être primordial. Ça va être primordial. Sur les prises de position, sur les démarquages, ça va être la guerre. Ça va être la guerre, vous savez. Rappelez-vous, la confiance entre nous, c'est le plus important. La confiance entre vous, la confiance avec le staff, c'est la clé du match. Soyez sereins par rapport à nous. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, on leur met la pression ce soir. On leur met la pression, les gars. Let's go, let's go. Nanterre, on sort. Allez, on se donne tous les moyens. Le voilà, Pascal Donadieu. La confiance les uns dans les autres, c'est ce qui a porté cette équipe de Nanterre tout au long de cette saison pour que justement, cette année sportive de la GSF Nanterre soit absolument magique. On regarde le 5 majeur. Est-ce que c'est toujours le même, Georges, ou est-ce qu'il a changé cette fois-ci ? Il avait déjà changé entre match 1 et 2. Oui, il a surtout changé de visage. Coach Donadieu et ses joueurs. Donc, Mitchum et Lighty avec Corozine qui n'étaient pas titulaires dans le match 1, mais il a été dans le match 2. Donc, il retrouve sa place. Stéphane Brun au poste 4 qui chute beaucoup à l'extérieur. Et Johan Passavducktey qui a gagné son duel avec Alexis Agessa dans le match 2. Je suis à côté de Pascal Donadieu. Pascal, déjà, la première question, c'est évidemment par rapport à cette salle qui, ce soir, est la vôtre. On se croirait à Maurice Thorez. Tout est en vert. Oui, sauf qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais c'est fantastique d'évoluer dans une ambiance comme ça et d'avoir réussi à recréer l'atmosphère qu'on avait à Nanterre. Et vous aurez bien besoin de ça pour essayer de battre cette équipe de Strasbourg ? Tout à fait. Il va falloir qu'on soit près dès les premières minutes. On a vu qu'on avait pris un KO le premier match, le deuxième, on a été dedans au départ. Il faut vraiment qu'on soit vigilant sur l'entame de match et qu'on ne subisse pas si jamais le scénario du match ne devait pas nous être favorable, qu'on ne craque pas en début de match. Merci beaucoup. Direction Strasbourg, maintenant. Nous sommes dans le vestiaire de Strasbourg où après ce match numéro 2 qui a laissé Vincent Collet sur sa fin, écoutez Vincent Collet qui, en anglais, dit à ses joueurs que réagir, oui, mais ça ne va pas forcément être suffisant de réagir. Écoutez. Je veux vous dire une chose. Ne pensez pas que nous allons réagir. Je sais que vous avez dit que nous allons être différents. Mais il serait un erreur de voir que nous réagir, donc nous voulons. Non, nous devons réagir et nous allons voir ce qui va donner. Peut-être que nous faisons la différence, peut-être que nous combattons, nous combattons. Voilà, Vincent Collet avec ses joueurs, le sac majeur, Georges, pour l'équipe de Strasbourg. C'est parti. C'est important pour Strasbourg de prendre un beau départ avec le meneur Louis Campbell, hauteur de 20 points dans le match 2. Jeff Greer a été exceptionnel dans le quatrième carton du match 2. Il a fini avec 17 points en autant de minutes. Axel Tupin, le défenseur. Ricardo Greer, l'homme clé, il a été archi brillant dans le match 1, assez maladroit dans le match 2. Et puis, Agersa face à Passam Dutay, ça va donner des intercelles ce duel des pivots. Les arbitres de ce match pour que cette présentation soit complète, il s'agit de Nicolas Mestre au centre avec David Chambon et Paul Antifon. Johan Passam Dutay, l'une des révélations de cette saison en pro-A. Et les deux coachs qui sont ensemble depuis si longtemps, ils étaient déjà ensemble avant Alasvel, Vincent Collet et Pierre Tavano. Avant ce match, on sait que c'est souvent le match bascule dans une série de 5. Georges, vous qui connaissez ça, le match numéro 3. On peut considérer que si Strasbourg s'impose ce soir, ils seront archi favoris parce qu'ils n'auraient plus qu'à gagner un match, dont le dernier éventuellement à la maison. Et si Nanterre s'impose ce soir, eh bien évidemment, quelle pression ce sera alors sur Strasbourg avec un match suivant ici à Coubertin où Nanterre pourrait rafler la mise. Les joueurs de Nanterre sont convaincus que la pression est sur les épaules des joueurs de Strasbourg dès ce soir. Les joueurs de Nanterre ne restent que d'une chose, c'est de ne pas retourner à Strasbourg en gagnant les deux matchs ici à Coubertin dans une ambiance qu'on n'a pas vue dans cette salle pour le basket depuis des longues années. à Coubertin Nanterre Strasbourg match numéro 3 de cette finale du championnat de France. Thumbel Thumbel Corozine Oui, étonnant parce que là il aurait pu aller directement au peinier et dunker comme il l'a fait dans les deux premiers matchs. Il est déstabilisé un peu par le duel avec Tassar Duckei. Stephen Brun Stephen Brun s'est raté. rebond pour Strasbourg. Campbell Beaucoup de balles perdues récupérées par Hikard O'Greer alors que Louis Campbell s'est fait mal. C'est comme la salle de Nanterre sauf qu'il y a trois fois plus au monde et ils ont pu faire plaisir à trois fois plus de leurs fans. Mais comme il y a eu 10 000 de monde de place de plus qu'il y a aussi des gens qui ne venaient pas souvent au basket qui voulaient venir voir cet événement parce que maintenant cette histoire de Nanterre fait l'événement fait le buzz. Oui, Campbell. Campbell Agensa du poste c'est raté et David Lighty a pris le rebond avec Mitcham Stephen Brun Lighty Mitcham Mitcham qu'il faut s'habituer à ses cercles même si Nanterre a fait trois entraînements depuis deux jours dans cette salle. Ce ne sont pas les repères habituels mais le public doit compenser disait Donadieu. Et c'est Johan passe à buteille qui marque sur la tête de Alexis Agensa comme un symbole. Ricardo Brea à voir comme au Très-Fourg mais Ranautier le tempo posez le jeu. Campbell joli il se shoot Mitcham face à buteille la balle qui arrive dans les pieds de Stephen Brun Lighty avec Axel Tupan qui ne lâche pas oui Lighty qui a trouvé face à buteille les deux sont restés sur l'arrière et ça a laissé un coup de bas à face à buteille Dambelle Agensa c'est raté complètement raté Jeff Greer des coups de siffler de l'arbitre on sent que Agensa doit retrouver confiance parce que c'est vrai que Pass-Up du T c'est un rock il est très bas dans ses appuis très près du sol pour Jeff Greer qui se réveillait drôlement bien dans le 4e battant du match 2 et sur la ligne des lancées 3 premier raté en fait il a fait 6 points en 17 minutes dans le match avec 7,9 au tir il a sonné le réveil contre son équipe et revenu à un moment en 4e quart temps Mitcham qui perd la balle la pression de Louis Campbell oui alors là ça se discute parce que Campbell a quand même pu chez le baron aussi il ne l'a pas contrôlé mais bon il a bien poussé un peu oui Campbell les deux équipes vont très très haut pour mettre la pression sur le pont chez du baron il est passé Ricardo oui parce qu'il part de loin et sa mobilité est un avantage pour la fois Stephen Brown un petit slalom entre les portes du saloon il a peut-être le meilleur renversement de dribble de l'Europe lui Laiti Mitcham Mitcham trouve Laiti dans l'intervalle et la balle sera pour la SIG avec la pression alternée il y a une grande nervosité chez tous les joueurs dans ces quatre premières minutes il n'y a aucun doute là-dessus tout le monde a compris l'enjeu du match parce que vous venez aujourd'hui vous êtes à un match du titre 3 secondes d'accord plus 3 52 oui oh non 4 ballons perdus déjà par l'équipe de Nanterre 4 ballons perdus en 4 minutes il a rajouté 3 secondes le fourneau c'était ça le liti cette serre envers ça fait penser à Portez Portez Limoges de la grande époque Saint-Etienne en foot parmi plein d'autres pour Penetty Naikos Ricardo Greer pour Campbell qui perd la balle Mitcham Mitcham et photo de Jean Greer il essaie de couper le jeu rapide bon il faut faire ça sans faire de photos disponibles il a réussi non je t'explique ce qui s'est passé on a sifflé entre deux il restait 2 secondes 24 donc vous perdez la possession par rapport à l'alternation et la balle pour Xavier Corosine vous savez que Pascal Donadieu est très fier de pouvoir montrer que la salle de couverture n'est pas une salle de basket froide et avec le monde qu'ils ont mis là-dedans il a réussi à le prouver le airball pour Trent Mecham et le 2ème de Alexia Jassa il a besoin de ça pour se mettre en route voilà Prince Adulté était-vous en l'étion de passer devant il était un peu les fesses entre deux chaises Mitcham interception de Ricardo Greer que deux balles perdues pour Nanterre que deux balles perdues et tout pat c'est raté claquette Jeff Greer Louis Campbell très présent rebond offensif Jeff Greer déjà trois rebond offensif pour Strasbourg Campbell Ricardo Greer pour un joueur de 34 et bientôt 35 ans il a un démarrage figurant l'ancien MVP de notre pro à Ricardo Greer je me souviens quand il jouait le top 16 avec Portes en Euroleague il faisait partie des meilleures évaluations même en Euroleague cette année-là il était en profil quand même Jean Greer il est tout seul oh pas de réussite pour Jean Greer cette balle qui fait le tour du cercle et il faut savoir que les cercles sont très durs à Coubertin peut-être pour le prochain match Pascal Delapure d'un minute clé avec lui à l'entraînement et essayer de les desserrer un peu pour que ça réserve plus au cercle assez souple de Nanterre mais c'est même à Strasbourg que les cercles sont plus souples à Coubertin c'est du béton vous pouvez me le croire ça faisait drôle d'ailleurs de voir les joueurs dans ces petites vestiaires nous avons l'habitude de passer notre temps deux fois par semaine dans les salles annexes Mitcham Stephen Brun trois points non raté et rebond pour Strasbourg avec Rick Campbell on est compte qu'Anterre n'a marqué que 4 fois en 6 minutes mais Strasbourg n'a mis que 7 donc parole à la défense dans ce premier quartan il a tellement donné le coup d'épaule que Mitcham est tombé là et il était bien placé il avait la course devant l'épaule de Ricardo Greer regardez des fois on se demande si c'est pas mieux de mettre un petit sur Ricardo parce qu'il bat tous les goûts avec sa vitesse c'est pour ça que Mark Judit a défendu assez bien sur lui dans le match 2 vous avez Nighty Nighty est dans le corner c'est raté le shoot de Jérémy Zoli qui a été le factor X parmi d'autres mais absolument extraordinaire dans le match 2 à Strasbourg il est passé Jeff Greer il est court et l'autorité de Joe Patape du Teille au corner ne le prend pas cette fois-ci il se rapproche c'est bien ça il continue sur la même lancée Georges le défenseur va le laisser chuter je crois il ne va surtout pas se battre sur lui et permettre une pénétration mais bon avec ses cannes c'est là où il est le plus fort en Zoli et en défense c'est une teigne Combelle Combelle court rebond de ses fins de main Mitcham ah oui personne sur lui alors il le prend il le met Jérémy Zoli superstar et Danterre est devant pour la première fois du match Jeff Greer Ricardo Greer Ricardo qui pénètre et Stephen Brun qui ne peut pas le stopper qui fait une grosse faute alors grosse faute alors grosse faute mais heureusement les deux joueurs sont très copains depuis qu'ils ont joué ensemble à Nancy donc Ricardo Greer ne va pas se relever en lui demandant des comptes à son ancien coéquipier du Slug il va aller tranquillement se diriger vers la ligne il sait que c'est une finale il sait que c'est de la guerre comme ça se disait dans les vestiaires Strasbourg a répondu à l'attente de Vincent Collet en défendant aussi fort que dans le match 1 pour lui c'est la clé c'est d'abord en défense on a vu Romain Dubois dire dans la presse la même chose tout commence par là les deux lancées Chris Warren Warren Strasbourg Warren Strasbourg Warren Strasbourg Warren C'est la faute la faute d'Emeric Jeannot de lancée le colombien qui se prépare C'est Soaren relancé vous voyez ici Juan Palacios le colombien qui se prépare le voilà Palacios qui prend la place de Passat de l'Emeric Jeannot avec cette équipe de Strasbourg Marlène a déjà formaté pour EuroLeague avec trois pivots de très grande taille et des postes doublés partout sur le terrain donc quelque part Nanterre a battu une équipe de EuroLeague dans le match 2 chez elle Romain Duport raté rebond de Jérémy Anzoli Ryan Palacios Anzoli qui pénètre faute offensive de Jérémy Anzoli sur Jeff Greer Oui Jeff Greer il est très très fort pour provoquer des passes en force Anzoli réduit la distance on peut aussi ne rien siffler là-dessus parce qu'on voit que Jeff Greer cherche peut-être même un peu trop des passes en force mais ça a marché Émeric Jeannot Le quart de grire Le quart de grire Le quart de grire il est passé Il est parti pour faire un énorme match comme dans le match 1 Ryan Il avait fait 26 dévaluations dans le match 1 Ryan Zoli Stéphane Brun il a le misspatch sur Émeric Jeannot et faute d'Émeric Jeannot Dino David Chambon sa deuxième faute on va voir ça c'est plus c'est plus le geste qui est sifflé 5 secondes c'est fait Chris Warren on entre dans la dernière minute du premier quart temps Warren à 3 points c'est court Tupan personne n'a encore marqué à 3 points et surtout Nanterre est à 0 sur 5 à 3 points avec Chris Warren oh comment il a fait pour rater ça c'est pas possible de rater pareil lui aussi il est gagné un peu par la nervosité il a très peu joué dans le match 2 apparemment son tendinite au genou va mieux selon coach Donadieu Émeric Jeannot Émeric Jeannot qui prend le shoot puisque personne ne monte sur lui bien sûr à 3 mètres dans la zone intermédiaire bon nous avons un troisième match tout à fait différent des deux premiers et tant mieux Warren il y a une seconde d'écart entre la fin de la possession Nanterre et la fin du quart temps ils doivent encore être patients Nanterre pour ne pas laisser un dernier shoot à Strasbourg ils doivent aller jusqu'au bout de leur possession Jérémy Nzoli raté et nouvelle possession pour un shoot de buzzer non c'est trop tard et c'est Strasbourg qui mène de 3 points à la fin du premier quart temps tout petit scoring des deux côtés 13 à 10 une petite page de pub et on se retrouve dans l'enfer vert de Coubertin dans une seconde à la fin du quart à la fin du quart à la fin du quart